Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment déjà apprendre qu'on se méconnit soi-même. On n'a pas peut-être une image claire de qui nous sommes. Et la manière dont on se voit est souvent façonnée par ce que les autres voient de nous, qu'on a fini par intégrer. Et la liberté, c'est de faire péter une à une ses projections pour voir le réel tel qu'il est. Un maître spirituel me disait, avec un peu de chance, 98% de vos pensées sont des illusions. Le reste, c'est bon. Donc, 2%, je pense que c'est vrai. Ce n'est pas exagéré. 98%, c'est de la projection. Mais ce n'est pas grave. De nouveau, Vimalakirti, c'est l'idée qu'il ne faut pas se débarrasser avec acharnement contre toutes ces projections et se mettre dès à présent en méditation, mais de laisser ces projections se dissiper d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Comme les bouddhistes disent, comme quand il y a de la terre dans de l'eau, plus on brasse, plus c'est obscur. C'est-à-dire de laisser la terre se déposer au fond. Et le lieu de la méditation, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Juste observer. C'était magnifique en retraite. Alors, le zen exige de ne pas bouger. Et moi, avec mon handicap, plus on me dit de ne pas bouger, plus ça bouge. Et au début, je pêchais, je disais, quelle merde, je suis encore moins chanceux que les autres. Même ça, c'est pas gagné. Et quelqu'un m'a dit, eh bien, prends-le comme une chance, tu n'as pas le choix que t'abandonner. Et au début, j'avais tellement peur de bouger que je récitais le livret du 7 pour ne plus penser que j'étais dans la salle de méditation. 7 fois 2, 14, 3 fois 7, 21. Et au bout de 10 minutes comme ça, il y avait une immobilité totale. Et ça m'a beaucoup enseigné sur le truc. Si j'avais voulu ne pas bouger, ça aurait été impossible, strictement impossible. Par contre, d'évier l'esprit quelque temps sur le livret du 7, j'avais qu'une peur à ce moment-là, c'est de savoir le livret du 7 par cœur et revenir à la peur de bouger. Mais là, c'était de la projection. Tout ça pour dire que l'abandon, c'est être éminemment actif. Je bouge dans ces deux jours comme personne. Je ne vais pas me braquer sur le problème, sinon c'est foutu. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre l'abandon ? Prendre un détour, tranquillement, livrer du 7. Et après, la respiration se met en... Mais c'est fabuleux comme expérience. La respiration se met en place, les pensées s'enchaînent sans qu'ils aient prise. C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eus. Et ça passait inaperçu. L'abandon, ce n'est pas la résignation. Au contraire, c'est quand on fait... On est tellement adapté aux situations qu'il n'y a plus de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !